Frères et sœurs, chers amis, le samedi 24 juin, à Saint-Sulpice, cinq séminaristes seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Paris. C'est une grande joie, vous vous en doutez, pour nous tous, à laquelle je vous invite à vous associer. Grande joie d'abord de voir ces cinq hommes répondre librement à l'appel de Dieu et de pouvoir les accompagner de notre prière dans les premiers instants de leur ministère. La réponse de ces futurs prêtres à l'invitation que le Christ leur a adressée pour marcher à sa suite, servir et guider vers lui son peuple, c'est la même, inchangée depuis la réponse des premiers disciples à l'appel de Jésus sur les bords du lac de Tibériade. Grande joie aussi de voir de nos propres yeux la liberté de Dieu à l'œuvre dans notre monde. C'est bien son esprit qui souffle et met l'Église en mouvement. Nous en sommes les témoins. Dieu continue inlassablement d'appeler des hommes et des femmes à le suivre au milieu de leurs frères pour annoncer chacun, selon son appel, reçu les merveilles de Dieu. Baudouin, Paul, Maxime, Paul et Adrien vont rejoindre dans quelques jours l'ordre des prêtres, serviteurs de Dieu dans son Église, ouvriers pour sa moisson. Je veux rendre grâce à Dieu qui fait tant de merveilles dans le cœur des hommes. Il leur donne de donner un oui total, de s'abandonner à lui. Frères et sœurs, chers amis, je vous donne rendez-vous le 24 juin à 9h30 à Saint-Sulpice pour entourer nos cinq futurs prêtres et rendre grâce à Dieu pour les pasteurs qu'il donne à son Église. Venez nombreux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada